Merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews avec moi pour commenter cette actualité en ce vendredi soir des fidèles. Louis-Odor Agnel, journaliste, merci d'être avec nous Louis. Olivier Vial, directeur du CERU. Vous vous rappelez ce qu'est le CERU en quelques mots, mon cher Olivier Vial ? Un laboratoire d'idées universitaires. Bonsoir Thierry. Vous êtes bien armé pour répondre à toutes les questions que je vais vous poser. Kévin Bossuet, professeur d'histoire, fidèle également de Punchline. Bonsoir Thierry. Mickaël Sadoun, expert en politique publique. Bonsoir Thierry. Bonsoir Mickaël. On va commencer donc avec cette fusillade dont on vous parle depuis ce matin. Fusillade incroyable à Poitiers hier soir qui a éclaté devant un restaurant. On va y revenir largement mais on va retrouver notre équipe sur place. Marie-Victoire Dieudonné et Sacha Robin. Bonsoir Marie-Victoire Dieudonné. On l'a vécu tout à l'heure, le procureur de la République s'est exprimé. Ça a été assez court, c'est le moins que l'on puisse dire. Quels sont les éléments apportés par le procureur Marie-Victoire ? Exactement Thierry. Le procureur a tenu à revenir sur les moyens mis en place dans le cadre de cette enquête. Voilà donc les relevés ADN, les analyses des vidéosurveillances et puis également les enquêtes de voisinage sont actuellement en cours. Une perquisition a déjà eu lieu ce matin, donc dans la journée. Elle a permis de découvrir des munitions dans le logement qu'un homme récemment arrivé à Poitiers occupé. Cet homme se serait récemment également livré à la vente de produits stupéfiants. Il était en tout cas activement recherché. Alors cinq mineurs. Est-ce que le procureur s'est exprimé sur l'évolution de l'état des victimes ? Marie-Victoire. Oui, exactement. L'une des victimes est donc en urgence absolue. Elle a été hospitalisée ainsi. Le pronostic vital de cet adolescent de 15 ans est toujours engagé. Pour rappel, il avait été retrouvé au sol près de la terrasse du restaurant Kebab de la place Coimbra, où nous étions tout à l'heure. Il avait été donc blessé par balle au niveau de la tête et son pronostic vital est toujours engagé. En attendant, au premier soir à la suite de cet Eurix, les moyens ont été renforcés ici à Poitiers puisque une centaine de policiers ont été mobilisés ainsi que la CRS 8 ici au quartier des Couronneries. Merci beaucoup Marie-Victoire Dieudonné à compagnie de Sacha Robin depuis Poitiers. Je vous fais réagir dans quelques instants mes amis, mais tout de suite priorité au témoignage. Nous sommes avec Solange Laoud-Djamail, conseillère municipale d'opposition de Poitiers. Bonsoir Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Que vous inspire cette fusillade à Poitiers ? Solange. Oui, choquée, très choquée en tant que maire, en tant qu'habitant du quartier. C'est des situations qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est tous les habitants de Couronneries qui sont sous le choc par rapport à cet événement. Qu'est-ce qui se passe à Poitiers, Solange ? Je ne vous ai pas bien saisi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Poitiers ? Par rapport au drame qui s'est produit hier soir, qui touche des jeunes, des mineurs, et qui fait que pour nous, on n'a pas l'habitude. C'est vrai que depuis quelques années, on entend dans les médias par-ci, par-là, Marseille-Grenoble, mais c'est quand même une première à Poitiers qui étendent de victimes. Et mes pensées pour ces jeunes et ces parents, c'est vraiment un choc pour nous. Poitiers avait la réputation d'être une ville plutôt tranquille, Solange. Mais je le rappelais, il y a un certain nombre de faits quand même qui ont eu lieu récemment à Poitiers. Alors, je ne fais pas le lien, évidemment, entre cette fusillade d'hier soir, mais je vous les rappelle très rapidement, dans la nuit du 24 au 25 octobre, des plaques de rue ont été recouvertes par des affiches au nom des leaders du Hamas. Le 3 octobre, une église, l'église Saint-Hilaire-le-Grand, a été incendiée. Le 31 octobre, c'était derrière l'agression de deux agents de la patinoire de Poitiers. Conséquence, cette patinoire est fermée. On a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses à Poitiers. Je me trompe dans ce regard, dans cette analyse ? Ou racontez-nous, bouquette sur place. Je pense que c'est quand même des cas isolés. On ne peut pas faire l'amalgame par rapport à ces faits, cette drame qui s'est surgit hier soir. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent, mais pas de cette ampleur-là. Oui, mais là, il y a un certain nombre de faits qui s'enchaînent. Et encore une fois, je le précise, et c'est important, je ne fais pas le lien. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de parler de Poitiers. On parlait de Rennes, on en parlera d'ailleurs dans notre commission tout à l'heure. On parlait de Grenoble, on parlait de Marseille. Pas trop de Poitiers. Et là, depuis quelques temps, sur l'antenne de CNews, on commande quand même un certain nombre de faits d'actualité qui se déroulent dans votre ville. On ne peut pas être dans le déni. Ce n'est pas qu'on est dans le déni, parce que c'est fléau que vous êtes en train de faire le lien. C'est ce qu'on voit un peu partout ailleurs, qu'il y ait des similitudes à Poitiers. Mais on ne peut pas dire que par rapport à ces drames, on n'y part. Mais c'est des faits parfois individuels, qui s'enchaînent. Je dirais que ce fléau, c'est un peu national, c'est d'actualité. Dans toutes les villes, on voit ces phénomènes un peu partout. Est-ce que c'est des gens qui se disent qu'on parle de Marseille ? Nous aussi, on veut qu'on parle de nous à Poitiers. C'est difficile de dire que... Parce que Poitiers reste quand même une ville paisible, où tout le monde se connaît. Donc, pour nous, c'est un choc. Je vous fais écouter la maire de Poitiers, Léonore Monconduit. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec son regard. Poitiers est une ville plutôt calme, historiquement plutôt épargnée par les violences extrêmes de ce type-là liées au trafic de drogue. Et le fait que des événements aussi violents aient désormais lieu dans des villes comme Poitiers, ça montre bien combien le problème lié au trafic se développe partout en France et touche des territoires jusqu'à présent plutôt tranquillés. Donc, il faut renoncer à l'idée de croire qu'il y a une baguette magique et qu'une solution... Enfin, la solution est simple. 8h15. Merci beaucoup, Solange Lawad-Jamaï. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale d'opposition de Poitiers. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Punching Weekend et sur CNews et sur Europe 1. Merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews et votre Punchline Weekend jusqu'à 19h. une actualité très chargée à mes côtés pour commenter cette actualité. Louis Doragnel, Olivier Vial, Kévin Bossuet et Mickaël Sadoun revient évidemment sur cette fusillade de Poitiers avec le témoignage de cette conseillère municipale d'opposition de Poitiers, Solange Lawad-Jamaï. Vous aviez envie de réagir ? Elle était assez prudente, c'est le moins que l'on puisse dire, cette conseillère municipale d'opposition. Oui, j'avais envie de réagir parce que cette conseillère nous a parlé d'actes isolés. Mais non, le trafic de drogue, c'est un véritable phénomène de société. En France, il y a 240 000 personnes qui vivent directement ou indirectement du trafic de drogue. Ça génère 6 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires. Il y a un point de deal pour 5 bureaux de tabac. Un quart de la population carcérale en France est dû au trafic de drogue. 40% des mineurs qui ont affaire à la justice, c'est dû au trafic de drogue, avec des conséquences qui sont de plus en plus dévastatrices. Une augmentation de la violence des jeunes qui sont de plus en plus embrigadés dans ce trafic. Souvenons-nous de Sokaina à Marseille qui est morte. Avec une balle perdue. Souvenons-nous de ce garçonnet de 5 ans encore récemment. On l'avait dit que la France est gangrénée par ce trafic. Et ça a des conséquences sur la vie quotidienne des gens. Il y a une forme de totalitarisme. Aller interroger les gens dans des quartiers gangrénés par le trafic de drogue. Ils vivent en fonction du trafic de drogue. Ils se déplacent en fonction du trafic de drogue. Ils ont peur à cause du trafic de drogue. Donc non, c'est un véritable phénomène de société. Et ça touche en priorité qui ? Les milieux populaires. Et ça, il faut le redire et le redire. Et quand on voit que dans certaines municipalités de gauche, comme c'est le cas évidemment à Poitiers, comme c'est le cas à Grenoble, comme c'est le cas à Nantes, on voit bien que c'est le laxisme aussi qui fait prospérer ce trafic de drogue. Et malheureusement, il faut aujourd'hui des solutions. Parce que la guerre contre la drogue, on va la perdre. Alors j'en profite, puisque vous parliez de ce dramatique fait divers à côté de Rennes, enfin à Rennes même. C'était un quartier qui s'appelle Morepas, avec ce jeune garçon de 5 ans qui a été touché à la tête. Je surveille mes écrans, parce que Bruno Rotaillot, on l'a évoqué, est en déplacement. Il va prendre la parole incessamment sous peu. Donc mes amis, ne soyez pas surpris. Si je vous interromps dans votre élan, évidemment, puisque la priorité sera à donner à Bruno Rotaillot, qui doit annoncer un certain nombre de choses. Louis, à priori. Oui, absolument. D'ailleurs, il est venu, vous savez, cette visite, elle s'inscrit, alors c'est le hasard, enfin le hasard, a fait qu'il y a eu ce qui s'est passé effectivement ce matin, cette nuit à Poitiers. Il avait prévu depuis quelques jours de se rendre à Rennes. Et puis la semaine prochaine à Marseille, il doit annoncer conjointement avec le ministre de la Justice le plan de lutte contre les stupéfiants, le plan gouvernemental. Moi, je voulais simplement revenir sur ce qu'a dit l'élu d'opposition de la ville de Poitiers. Elle explique que ce sont des faits isolés, que Poitiers reste une ville calme. Sauf que ce qui est très intéressant, c'est que Poitiers est une ville-préfecture. C'est le chef lieu de la Vienne qui n'a jamais vraiment fait parler d'elle, cette ville, pour des questions d'ordre public, de grandes criminalités ou pour des faits de trafic de stupéfiants. Et justement, c'est l'illustration de ce qu'on explique depuis des semaines et des semaines, c'est que le trafic de stupéfiants est en train de contaminer toutes ces villes-préfectures et même les sous-préfectures du pays, alors que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a une dizaine d'années, les gros trafics de stupéfiants, les règlements de comptes étaient concentrés dans les métropoles. Et donc ça, c'est la nouveauté. Et d'ailleurs, l'élu le dit elle-même, elle se contredit un petit peu. Elle explique d'un côté que c'est isolé et par ailleurs, mais de toute façon, c'est partout en France. Et donc, ce qui se passe à Poitiers, c'est un peu le reflet de ce qui se passe sur tout le territoire national. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant parce qu'il y a une forme de banalisation, d'acceptation. Bon, ça se passe à Poitiers. Bon, après tout, ça se passe aussi à Rennes. Et en fait, on est tous concernés par le même fléau. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant de remarquer et de souligner. Et il va falloir que Bruno Retailleau... Annonce des choses. Mais ça va être la grande difficulté de la prise de parole. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution miracle. Vous savez, si vous dézoomez un tout petit peu la situation de la France, vous remarquez quand même que dans le monde entier, la consommation de produits stupéfiants explose, que la drogue est de plus en plus dangereuse, que les trafiquants sont de plus en plus rusés, et qu'il y a de plus en plus de moyens. Vous évoquez la question des sous-marins. Et que toutes les grandes démocraties sont en train de... Alors, il y a certains pays d'Europe qui vont dans l'autre sens, mais la plupart des grandes démocraties sont en train de continuer d'essayer de protéger les droits de la défense, les libertés individuelles, les droits de l'homme. Et forcément, du coup, ça entrave le travail des policiers. Je vous donne deux exemples pour vous montrer ça. Le premier, vous savez combien de conteneurs sont contrôlés par les douaniers et la police judiciaire dans le port du Havre ? Non, mais vous allez nous le dire. 2%. C'est très intéressant. 2%. Donc, vous avez beau annoncer... Non, mais... Après, il faut voir le monde tel qu'il est. C'est-à-dire que soit vous êtes favorable au libre-échange, et donc vous dites... On va essayer d'accentuer les contrôles, mais on n'arrivera jamais à 100%. Si vous décidez de contrôler 100% des conteneurs du port du Havre, clairement, vous isolez la France parce qu'il y aura beaucoup moins de trafic commercial. On ne va pas recruter 200 000 douaniers pour simplement, entre guillemets, faire du contrôle de conteneurs. Et je vous donne un deuxième exemple sur l'entrave dont sont un peu victimes les policiers dans leur travail. Je discutais, moi, il y a quelques semaines avec un policier de la police judiciaire de Marseille et qui m'expliquait que pour certains dossiers, il appelait les policiers italiens pour qu'ils mettent sur écoute des individus, des cibles que lui suivaient parce que le droit français ne lui permettait pas de faire ça, que c'était trop compliqué. Et donc, il sous-trait à des services de police étrangers ce travail-là. Et quand vous écoutez ça, vous vous dites, voilà, c'est un exemple, il y en a plein, et c'est un exemple qui montre à quel point les policiers sont entravés dans leur travail. Aujourd'hui, ils ne demandent pas... Certes, ils ont besoin de moyens, ils ont besoin d'être plus nombreux, notamment en police judiciaire, mais ils ont surtout besoin qu'on leur laisse une liberté, un champ d'action le plus large possible pour pouvoir travailler. On a tous vu le film Back North et on voit bien les dérives auxquelles... Et surtout, ce n'est pas les dérives, en fait, on voit bien la difficulté à laquelle les policiers sont confrontés. On n'est pas, si vous voulez, quand vous travaillez dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, tout est dans le gris, vous êtes dans la zone grise. Donc, vouloir encadrer à tout prix le travail de ceux qui luttent contre le trafic de stupéfiants, c'est impossible. Vous êtes obligés de parler avec des dealers, vous êtes obligés de négocier avec eux, vous êtes obligés de... Voilà, et pour s'informer, pour être crédible un petit peu quand vous êtes policier, pour pouvoir infiltrer ces réseaux-là, eh bien, voilà, il faut utiliser des moyens qui ne sont pas des moyens forcément très légaux. Et c'est ce que font d'ailleurs les services de renseignement qui, eux, ont un... Leur travail est engadré différemment par la loi et qui peuvent tout à fait discuter avec des gens qui sont les ennemis absolus de la France sans que, pour autant, ils soient inquiétés dans leur travail. Je vous donne la parole dans quelques instants, Olivier Vial. Je voudrais qu'on vienne évidemment sur la ville de Poitiers avec le préfet qui était mon invité dans Mili News. C'est en fait assez inédit pour un territoire comme celui de Poitiers d'avoir une action de cette nature avec autant de victimes qui traduit à la fois une forme de banalisation de la violence, des accès aux armes aussi que l'on retrouve de plus en plus souvent lors des différentes perquisitions, visites de caves qui sont menées par les forces de police. Olivier Vial. Oui, de toute manière, cette banalisation, effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle est très importante. 80 à 90 % des règlements de comptes entre délinquants, c'était ce que rapportait le rapport du Sénat, sont liés au trafic de drogue. Et aujourd'hui, effectivement, le trafic de drogue, c'est devenu une pieuvre qui touche l'intégralité du territoire. Les trafiquants sont à la fois extrêmement violents, mais surtout très opportunistes. ils vont choisir les endroits où ils ont le plus de facilité. Et donc, ils essayent de prendre le contrôle de certains quartiers. Et pour ça, ils savent que s'ils arrivent à déstabiliser un quartier, et c'est ce qu'on voit à Poitiers, notamment parce que tous les événements, même mineurs, dont vous citiez les exemples, toutes ces actions contre l'autorité de l'État, c'est un moyen pour les trafiquants d'imposer leur autorité par rapport à celle de l'État. Quand ils font ça, effectivement, ça leur facilite la prise de contrôle. Et ils sont très intelligents parce qu'en utilisant des mineurs et des jeunes enfants pour faire soit les guêpes, soit pour utiliser le trafic, ils déstabilisent à la fois le quartier, puisqu'on sait qu'effectivement la réponse pénale n'est pas à la hauteur sur les mineurs, mais c'était rappelé dans un des sons que vous avez passé précédemment, ils déstabilisent la famille parce que quand c'est un enfant ou un jeune adolescent qui ramène de l'argent dans la famille, les parents n'ont plus le droit d'autorité. Et en faisant ça, on supplée l'autorité des parents à celle des dealers qui deviennent effectivement les vrais adultes. Mais il me semble, Kevin, que vous étiez à mes côtés, mais il y a deux étés, on avait parlé d'un quartier, je ne sais plus dans quelle ville du sud qui avait littéralement organisé une kermesse avec des piscines. Tout était organisé sans... C'est le système social qui est organisé. Mais oui, c'est le système social. En portant des colis de nourriture, etc. Et la mairie n'était pas au courant. Ma mémoire me fait défaut, mais c'était il y a deux étés dans une ville. Ils le font de plus en plus. Ils le font de plus en plus. Ils organisent la vie sociale. De temps en temps, être capable de reloger des personnes. Bien sûr. Effectivement, ils se sont... Ils jouent le rôle que d'autres organisent ne jouent plus. sur un quartier. Et effectivement, tout ce qu'ils peuvent faire pour mettre en dehors les institutions classiques et les suppléer, ça leur donne des moyens après d'avoir justement... On le voit dans cette fusillade. Ce qui est intéressant, c'est la fusillade, mais c'est surtout que tout de suite après, il y a une rixe de plusieurs dizaines de personnes, presque... Alors, plusieurs centaines. Alors oui, il y a eu un petit problème de communication là sur le nombre de personnes qui ont participé à cette rixe. Il y a eu au moins une centaine et le fait d'avoir une rixe de cette ampleur-là montre qu'il y a une garde de territoire et que le quartier peut prendre fait et cause pour certains délinquants. Michael, je vous donne la parole, Kevin. Michael Saloun. Très important de rappeler que dans le trafic de drogue ou en tout cas ce qui devient avec l'ampleur qu'il a pris, ce n'est pas la substitution de l'ordre par le désordre, c'est la substitution de l'ordre actuel par un autre ordre qui est géré par le trafic de drogue et par les trafiquants qui deviennent en fait des substituts à l'État. Quelques réponses quand même pour traiter ça. On a souvent parlé de la réponse judiciaire mais en effet, il faut une réponse globale. La question des containers a été évoquée tout à l'heure parce qu'évidemment la grande majorité de la drogue qui circule sur le territoire vient de l'étranger. D'ailleurs, ce n'est pas souvent que je vais être d'accord avec lui mais c'est Manuel Bompard qui a évoqué le contrôle plus systématique des containers dans les ports évidemment français. Donc, on pourrait s'accorder sur ce point-là. Deuxième chose, le rôle de l'immigration qu'on n'évoque pas assez parce qu'évidemment la mafia corso-marseillaise qui régnait dans le sud à l'époque a été remplacée par une mafia largement africaine et maghrébine. On l'a vu récemment quand il y a eu un règlement de compte entre, je cite, la DZ mafia, donc la DZ mafia c'est les Algériens et ceux qui s'appelaient eux-mêmes le Gang des Blacks. Donc évidemment, il y a des affrontements qui se font sur fonds communautaires avec, je l'ai dit tout à l'heure, l'utilisation des mineurs non accompagnés. Donc évidemment, la dimension de l'immigration est fondamentale dans le traitement de la chose. La dernière chose, évidemment, et là, c'est peut-être un côté un peu plus de gauche, je dirais, mais il faut quand même une reconstruction de l'économie et une projection de la société parce que les jeunes générations, quand elles peuvent gagner 200 euros par jour en cash, en étant chouffes, c'est-à-dire en observant le traitement. En observant tout simplement. Et en criant un rat quand les policiers viennent. Quand on leur propose ça, c'est très difficile de dire non parce que que leur propose la société à côté ? Parce que les emplois publics sont de moins en moins bien considérés et rémunérés parce que l'État n'est plus capable de projeter un modèle de société intéressant pour ces gens-là. Donc évidemment, il faut reconstruire l'économie, relancer le dynamisme, je dirais, du pays, redonner un espoir, un modèle de société pour que ces gens arrêtent de se reporter en fait sur une économie parallèle, sur d'autres valeurs qui sont contraires à celles de l'Occident, etc. Mais on avait un reportage très intéressant tourné par notre correspondant Stéphanie Rouquier à Marseille avec un dealer repenti qui expliquait tout le système d'ailleurs. Bien sûr. Bon, il a fait de la prison, etc. Mais il expliquait comment tout cela fonctionnait. Et en revanche, il disait que aujourd'hui, c'est ultra-violent, mais ultra-violent. Entre le moment où lui faisait le chouf, et aujourd'hui, les choses ont considérablement changé et qu'il n'y ait qu'une violence extrême, mais extrême. Mais ils font vivre aussi parfois leur famille. Mais ils font vivre leur famille et c'est toute la problématique. En effet, c'est extrêmement violent. Souvenons-nous qu'il y a quelques semaines de cet adolescent qui était brûlé vif, on s'est rendu compte que c'était un règlement de compte dû à la drogue. avec ce phénomène de jambisation pour régler leur compte, les trafiquants de drogue n'hésitent pas à tirer dans la jambe de quelqu'un pour bien montrer qu'il faut qu'il reste dans le trafic de drogue et s'il en sort, il va lui arriver quelques problèmes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est véritablement ces mafias qui sont en train de constituer une véritable contre-société, notamment dans nos banlieues. On l'a vu il y a un an et demi au moment des émeutes où parfois les trafiquants de drogue ont mis eux-mêmes fin aux émeutes puisque ça perturbait notamment le trafic de drogue et le caractère éthique en fait. Parce que regardez ce qu'a fait Desaides Mafia, le groupe mafieux marseillais, c'est qu'il a organisé une conférence de presse pour s'exonérer d'un meurtre en disant qu'il y avait une certaine éthique, qu'il y avait des lois qu'il fallait respecter et le but, c'est quoi ? C'est d'offrir une belle vitrine afin de favoriser les recrutements, notamment chez les plus jeunes. Et en fait, c'est complètement faux parce qu'on a affaire à des mafieux complètement crapuleux qui assassinent parfois depuis l'étranger, qui font assassiner depuis les prisons et on a un bon exemple, c'est cette mafia marocaine, Mokro Mafia, qui a agi notamment en Belgique et aux Pays-Bas et ça a débouché sur l'assassinat d'un avocat, sur l'assassinat d'un journaliste. Vous avez par exemple une princesse héritière des Pays-Bas qui a été menacée, vous avez le ministre de la Justice belge, vous avez également le Premier ministre néerlandais, donc on voit bien que ce sont des groupes qui font égal à égal avec notamment l'État et c'est là où ça devient inquiétant avec des mafieux qui ont des moyens illimités au niveau budgétaire et un État qui a de plus en plus de mal à faire face, voire qui subit un véritable entrisme à travers notamment la corruption. Merci de nous accueillir chez vous et sur Europe 1 et sur CNews à mes côtés ce vendredi soir pour commenter cette actualité très concentrée sur les trafics de drogue hélas, Louis de Ragnel. La semaine prochaine avec le déplacement de Bataillot à Marseille avec le garde des Sceaux. Alors je préviens, je surveille avec attention puisqu'on va l'évoquer dans quelques instants Bonaire Bataillot est à Rennes, il devrait intervenir incessamment sous peu et annoncer un certain nombre de choses mais toujours avec moi pour commenter cette actualité. Louis de Ragnel, Olivier Vial, Kevin Bossuet et Mickaël Sadoun. Donc Bruno Rotaillot est à Rennes, on ne cesse de le répéter. Il est allé dans ce quartier de Morepas très gangréné par les trafics de drogue avec, je le rappelle, ce drame, vous l'évoquiez tout à l'heure, mon cher Kevin Bossuet, ce drame de cet enfant qui a été touché à la tête parce qu'il était dans la voiture de ses parents avec en toile de fond évidemment le trafic de drogue, ce trafic de drogue. Bruno Rotaillot a déambulé dans le quartier de Morepas deux séquences très intéressantes. Écoutez bien la façon dont Bruno Rotaillot, le ministre de l'Intérieur, a été interpellé. C'est un son qui va faire beaucoup réagir me semble-t-il. Enfin, j'en prends le pareil. J'ai demandé un appartement au centre commercial au CTS, un appartement parce que mon mari a des problèmes de santé. Moi, j'ai des problèmes de santé actuellement. J'ai donné deux ordonnances. On m'a dit, vous savez ce qu'on m'a répondu ? Non, dites-moi. On m'a dit, excusez-moi Madame Mekola, mais vous n'aurez pas d'appartement parce que la mairesse de Rennes a fait un contrat avec Paris pour les émigrés qui était prioritaire. Voilà. Et on n'a droit à rien. Nous, on n'est plus en France. On n'a plus le droit à rien du tout. On n'a plus le droit à rien. On vit sur la peur. On n'a droit à rien. Rétablir l'ordre républicain, ce n'est pas pour les gens qui sont riches. C'est souvent pour des gens qui sont modestes. C'est souvent pour des gens qui sont comme vous, qui ont eu une vie de labeur et c'est vous qui encaissez les conséquences du désordre. Parce que quand c'est la loi du plus fort, quand c'est la loi de la jungle, celui qui trinque, c'est le plus faible, c'est le plus petit. Et quand on veut rétablir l'ordre, c'est ce que je dis toujours, il y a une dimension sociale. C'est s'occuper des plus faibles. Olivier Vial, réaction, là c'est du concret. Ça, c'est du concret. Oui, c'est du concret. Et ce qu'on voit à la fois dans le témoignage de cette habitante, c'est justement la perte d'espoir dans les institutions et c'est cette perte d'espoir qui est le facilitateur pour les trafiquants, pour imposer leur ordre. Donc, Bruno Retailleau est dans son rôle d'essayer de redonner de l'espoir en reprenant au moins par la parole dans un premier temps. Il faut espérer qu'effectivement demain, il y ait des annonces ou même ce soir, il y ait des annonces qui soient très fortes parce qu'en faisant ça, effectivement, il montre qu'il a compris l'ampleur de la situation. Il montre aussi qu'il est en position de facilitateur et surtout d'enclencher une dynamique. Il faut espérer que derrière, le gouvernement, notamment son collègue à la justice, prenne sa roue et comprenne qu'effectivement, aujourd'hui, il y a 80% des Français qui attendent cette reprise en main sur les questions de sécurité et une lutte vraiment ferme sur la question du narco-trafrique. On va attendre les annonces de Bruno Retailleau et puis on en suivra avec attention ce qu'évoquait notre ami Louis Doragnel ce voyage à Marseille. On verra s'ils parleront de concerts et M. Migou et M. Retailleau. On remarque une pause publicitaire et sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve dans quelques instants puisque Bruno Retailleau doit intervenir incessamment sous peu. A tout de suite. Ne nous quittez pas. On vous retrouve dans quelques instants. 18h-19h sur CNews et Europe 1 Punchline Thierry Cabane Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada